Je pense que les travaux qui sont menés actuellement notamment dans le GEC normand, mais également aussi les travaux d'appropriation, c'est la connaissance. Donc c'est la connaissance des enjeux en cours sur le littoral, de l'élévation au niveau de la mer, mais aussi un appétit de littoral, une demande d'habiter sur le littoral qui va du coup se confronter, qui se confronte dès à présent. Moi j'ai deux filles, elles me disent mais on pense quoi pour demain, qu'est-ce que vous nous laissez comme espace, comme planète. Actuellement il y a un vrai problème, le recul du trait de côte s'accélère, on procède à ce qu'on appelle une sauvegarde par l'étude. On accompagne une destruction en essayant de prélever un maximum d'informations sur les modes de vie, sur les climats anciens, sur les environnements anciens. C'est garder la mémoire des sites qui sont menacés. On recense sur un territoire donné l'ensemble du patrimoine industriel qui peut servir à l'héritage des générations futures. Les données de l'inventaire, le but c'est de les diffuser au grand public, donc aux visiteurs, aux habitants du territoire, mais aussi aux professionnels en tant qu'aménageurs ou professionnels de la culture ou du tourisme. Le réchauffement climatique, ça nous oblige en fait à changer notre histoire. Ça veut dire aussi quelque part derrière peut-être faire un deuil sur l'histoire qu'on s'est approprié jusqu'à maintenant. Et c'est dans le dialogue, dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs, mais aussi avec les habitants. Alors ce n'est pas forcément simple. Je pense que la conscience collective aujourd'hui, elle est veillée à ces enjeux-là. Comment est-ce que nos politiques s'articulent maintenant avec les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques ? Sur le site de Renierville, besoin de restauration du château médiéval, devenir du musée maritime. Au lieu de raisonner en tant que propriétaire du lieu sur ce qu'on voulait faire, on a vraiment associé d'une manière très large avec une résidence d'architectes, les habitants, les commerçants, la communauté de communes, pour avoir la vision la plus large possible de leurs inquiétudes, de leurs besoins et puis aussi de leurs envies, de leurs projets. On parle avec les plus anciens, ils ne sont pas trop surpris de certains événements climatiques ponctuels. Sur le long terme tout de même, chacun prend conscience du défi qui nous est lancé. On a eu la chance d'avoir en résidence deux architectes qui ont instauré un dialogue au sein du village, ce qui a permis aux habitants de donner leur point de vue. Avec des propositions qui parfois pourraient paraître un petit peu irréalistes ou idéalistes, certaines pourraient de toute façon être appliquées et permettraient de continuer à vivre dans ce village malgré une éventuelle avancée importante de la mer. Ah oui mais si demain le château a les pieds dans l'eau, comment repenser son utilité et comment d'ici là en tout cas en avoir un usage ensemble ? Et puis on a un autre lieu qui est les fours à chaud et donc la réflexion était aussi de relier ces deux sites patrimoniaux avec tout simplement des sentiers d'interprétation, des sentiers de randonnée pour faire lien aussi entre les sites.